Bonsoir, des discussions très approfondies au téléphone entre le président de la République Abdelmajit Boun et la présidente du Conseil des ministres italiens, Georgiana Meloni. Au centre de cet entretien des questions régionales communes, a à leur tête la conférence Italie-Afrique prévue dans la capitale italienne Rome à la fin du mois en cours. Lors de cette rencontre, il sera procédé à la relance du plan Matei pour l'établissement d'un nouveau partenariat entre l'Italie et les États du continent africain. L'Algérie a pris connaissance avec beaucoup de regrets et une profonde préoccupation de la dénonciation par les autorités maliennes de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. L'Algérie n'a jamais failli à travailler à la mise en œuvre de cet accord avec sincérité, bonne foi et solidarité indéfectible envers le Mali frère qui n'a aucun besoin de solutions qui ne lui ont apporté par le passé que déchirement, destruction et désolation. Très attendu, le verdict de la Cour internationale de justice est tombé ce vendredi, fait suite à la plainte et déposé par l'Afrique du Sud contre l'entité sioniste pour crime de génocide. La CIG a ordonné à l'entité sioniste de garantir en urgence l'acheminement des aides humanitaires sans obstacle au profit des habitants de Raza, de sanctionner les responsables sionistes incitant à des actes de génocide et de cesser de cibler les civils et les infrastructures de base. Des décisions saluées comme une victoire pour le droit international, l'Algérie a pris connaissance avec intérêt du prononcé de la Cour internationale de la justice, ce qui témoigne de la justesse de l'initiative du président de la République. Premier chef d'État a appelé à une saisine massive des instances juridictionnelles internationales. Le président de la République a instruit par ailleurs la mission permanente de l'Algérie auprès des Nations Unies de demander une réunion du Conseil de sécurité dans le plus bref délai afin de donner un effet exécutoire au prononcé de la CIG sur les mesures provisoires qui s'imposent à l'occupation sioniste. Dans le reste de l'actualité, ce nouveau barrage en face d'être livré à Soukara, Souad-Jadara, est d'une capacité de 35 millions de mètres cubes. Nous parlons également du service à pré-vente de produits électro-ménagers. Les garanties ne sont pas toujours assurées. L'Algérie s'apprête à déposer plusieurs dossiers auprès de l'UNESCO pour inscrire le Hayek, le Zelid ou encore la tenue et l'accessoire Kabyl en tant que patrimoine mondiaux. Les dossiers ont été élaborés par le Centre national de recherche préhistorique et anthropologique. Nous écouterons son directeur général Salim El-Hachi dans ce journal. Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Le président de la République, Abdel-Majid Tebbou, n'a donc reçu ce vendredi un appel téléphonique de la présidente du Conseil des ministres italiens. Mme Giorgia Meloni, avec laquelle il a eu des discussions très approfondies sur des questions régionales communes à leur tête. La conférence Italie-Afrique prévue dans la capitale italienne Rome à la fin du mois en cours, indique ce soir un communiqué de la présidence de la République. L'Algérie sera représentée par le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. Et lors de cette rencontre, il sera procédé à la relance du plan Matei pour l'établissement d'un nouveau partenariat entre l'Italie et les États du continent africain. Cette communication téléphonique entre le président de la République et la présidente du Conseil des ministres italiens était aussi l'occasion d'évoquer le dossier de l'immigration clandestine. Les deux parties ont également convenu d'une rencontre prochaine qui les réunit et de l'intensification des rencontres de coordination au niveau des experts des deux pays dans tous les domaines. L'Algérie a pris connaissance avec beaucoup de regrets et une profonde préoccupation de la dénonciation par les autorités maliennes de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Algérie, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'Algérie prend acte de cette décision dont elle tient à relever la gravité particulière pour le Mali, lui-même, pour toute la région qui aspire à la paix et à la sécurité, et pour l'ensemble de la communauté internationale qui a mis tout son poids et beaucoup de moyens pour aider le Mali à renouer avec la stabilité par la réconciliation nationale à Malazib. L'Algérie prend acte de cette décision dont elle tient à relever la gravité particulière pour le Mali, lui-même, pour toute la région qui aspire à la paix et à la sécurité, et pour l'ensemble de la communauté internationale qui a mis tout son poids et beaucoup de moyens pour aider le Mali à renouer avec la stabilité par la réconciliation nationale. C'est ce que note le département des Affaires étrangères. L'Algérie a un devoir d'information envers le peuple malien frère. Ce dernier sait que l'Algérie n'a jamais failli à travailler à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, avec sincérité, bonne foi et solidarité indéfectible envers le Mali frère. Le peuple malien doit aussi savoir et doit se convaincre que la longue liste des raisons invoquées à l'appui de la dénonciation de l'accord ne correspond absolument ni de près ni de loin à la vérité ou à la réalité. C'est ce que relève le communiqué du ministère des Affaires étrangères. En effet, il n'a échappé à personne que les autorités maliennes préparaient cette décision depuis bien longtemps. Les signes avant-coureurs depuis deux ans ont été leur retrait quasi total de la mise en œuvre de l'accord, leur refus quasi systématique de toute initiative tendant à relancer la mise en œuvre de cet accord, leur contestation de l'intégrité de la médiation internationale, leur désignation de signataires de l'accord dûment reconnu comme dirigeant terroriste, leur demande de retrait de la MINUSMA, l'intensification récente de leur programme d'armement financé par des pays tiers, et leur recours à des mercenaires internationaux. Toutes ces mesures systématiquement mises en œuvre ont soigneusement préparé le terrain à l'abandon de l'option politique au profit de l'option militaire comme moyen de règlement de la crise malienne, affirme le ministère des Affaires étrangères. Le peuple malien frère doit savoir que les décisions aussi malheureuses et aussi malvenues ont prouvé par le passé que l'option militaire est la première menace à l'unité et à l'intégrité territoriale du Mali, qu'elle porte en elle les germes d'une guerre civile au Mali, qu'elle diffère la réconciliation nationale au lieu de la rapprocher et qu'elle constitue en effet une source de menaces réelles pour la paix et la stabilité régionale. Le Mali a toujours besoin de paix et de réconciliation, il n'a aucun besoin de solutions qui ne lui ont apportées par le passé que déchirements, destruction, désolation, indiquent le communiqué du ministère des Affaires étrangères, et d'ajouter que répéter ses erreurs du passé, c'est prolonger indûment la tragédie et les malheurs pour le Mali et pour le peuple malien frère. Très attendu, le verdict de la Cour internationale de justice est finalement tombé ce vendredi. Il fait suite à la plainte déposée par l'Afrique du Sud contre l'entité sioniste pour crime de génocide, une première du reste contre l'occupant sioniste. La CIG a ainsi ordonné à l'entité sioniste de garantir en urgence l'acheminement des aides humanitaires sans obstacle au profit des habitants de Raza, de sanctionner les responsables sionistes incitant à des actes de génocide et de cesser de cibler les civils. L'ordonnance de 27 pages reconnaît l'existence de génocide à Raza et exige de l'entité sioniste, je cite, « tout acte éventuel de génocide exige également l'arrêt humanitaire à Raza ». Alors, Karim Hasnaoui, vous avez suivi l'ordonnance de la CIG et ce verdict. Que faut-il en retenir ? L'ordonnance lue par la présidente de la cour, l'américaine, la juge Donaé, reconnaît à la Cour internationale de justice la compétence pour traiter cette procédure historique intentée par l'Afrique du Sud contre l'entité sioniste pour génocide à Raza et rejette la demande d'Israël de rayer l'affaire. Ce référent au chapitre de la Convention sur le génocide à la CIG reconnaît dans cette ordonnance le statut de groupe distinct aux Palestiniens et l'existence de l'intention de l'entité sioniste de détruire le groupe en question. La Cour citant les organismes onusiens a pris connaissance des propos tenus par les responsables sionistes qualifiés dans le document, je cite, de propos déshumanisants, visiblement génocidaires et même propos haineux à caractère raciste, fin de citation. En présence de tous ces éléments, la Cour a décidé que c'est du droit des Palestiniens de Raza d'être protégés contre les actes de génocide. La Cour considère aussi que la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Raza risque de se détériorer avant qu'elle ne rende son arrêt final. En ce sens, reconnaissant les actes génocidaires de l'entité sioniste, la plus haute juridiction de l'ONU a décidé de valider certaines des mesures conservatoires demandées par l'Afrique du Sud. La principale revendication des Palestiniens et de nombreux pays dans l'Algérie n'a malheureusement pas été approuvée par la CIG. La Cour internationale de justice n'a pas retenu la mesure conservatoire principale demandée par l'Afrique du Sud, celle relative à l'arrêt immédiat des opérations militaires de l'occupant israélien et à contre Raza. Les autres mesures retenues sont à caractère obligatoire aux responsabilités juridiques internationales pour l'entité sioniste. L'occupant israélien doit veiller avec effet immédiat à ce que son armée ne commette aucun acte de meurtre, d'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale ou de soumission intentionnelle des Palestiniens à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. La Cour exige aussi à l'occupant sioniste de prendre sans délai des mesures effectives pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire requise de toute urgence aux Palestiniens de Raza. Et les réactions aux décisions de la Cour internationale de justice se sont enchaînées. L'Afrique du Sud à l'origine de la plainte est déposée auprès de la CIG contre l'entité sioniste. Salut, je cite, une victoire décisive pour l'état de droit international est une étape importante dans la quête de justice pour le peuple palestinien. Le ministère sud-africain des Affaires étrangères, dans son communiqué, estime que la Cour a déterminé que les actions de l'entité sioniste Raza sont plausiblement génocidaires et indiquaient des mesures provisoires sur cette base, la remercions pour sa décision rapide. Aucun état n'est au-dessus des lois, réagit de son côté. Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad El-Maliki, qui salue les mesures de la CIG, El-Maliki appelle tous les pays à garantir la mise en œuvre de toutes les mesures temporaires ordonnées par la Cour internationale de justice, y compris l'entité sioniste puissance occupante en tant qu'obligation juridique contraignante. L'Algérie a pris connaissance avec intérêt du prononcé de la CIG quant à la requête déposée par l'Afrique du Sud contre le génocide commis par l'entité sioniste Raza, ce qui témoigne de la justesse de l'initiative du président de la République Abdel-Majid Boune, premier chef d'État appelé à une saisine massive des instances juridictionnelles internationales, souligne dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. L'Algérie renouvelle dans la foulée sa haute appréciation et son soutien à l'Afrique du Sud pour sa saisine de la CIG, qui vient de reconnaître de manière éclatante le bien fondé de sa démarche pour l'Algérie. Le prononcé de la CIG annonce le début de la fin de l'ère de l'impunité, dont l'occupation sioniste a longtemps tiré bénéfice pour donner libre cours à son oppression du peuple palestinien et à la répression de l'ensemble de ses droits légitimes. L'Algérie prend acte des mesures provisoires ordonnées par la CIG à propos desquelles l'occupation sioniste doit répondre à la Cour internationale de justice dans un délai d'un mois. D'ailleurs, la mission permanente de l'Algérie auprès des Nations Unies a été instruite par le président de la République de demander une réunion du Conseil de sécurité dans les plus brefs délais afin de donner un effet exécutoire au prononcé de la CIG sur les mesures provisoires qui s'imposent à l'occupation sioniste. Salman Al-Harfi, ancien ambassadeur de l'État de Palestine, réagit également. Ancien ambassadeur de l'État de Palestine en France, il réagit, parle d'un point de départ important via une unanimité au sein de la CIG. Nous accueillons favorablement cette décision unanime de la Cour internationale. C'est un point de départ très 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 important. Il y a une unanimité du monde entier de condamner Israël contre un crime de génocide contre le peuple palestinien. Israël devrait arrêter cette massacre contre le peuple palestinien. Merci pour l'Afrique du Sud et merci pour la justice internationale. Dans un communiqué, le mouvement de résistance Hamas salue la décision de la CIG comme un développement important qui contribue à isoler l'entité sioniste et à dénoncer ses crimes dans l'enclave palestinienne. Le représentant du mouvement Hamas en Algérie a réagi. Cette décision, en dit-il, est considérée comme un grand pas dans la condamnation de l'occupant sioniste pour ses exactions commises contre le peuple palestinien. Oussama Hamdan en parle à Ismail Mimouni. Nous considérons cette décision comme un pas dans le bon sens de ne pas laisser l'occupant échapper à la punition, un pas dans la condamnation de l'occupant pour ses crimes contre l'humanité et tenir l'occupant et ses alliés pour responsable de ses crimes. Nous ne devons pas oublier que les États-Unis d'Amérique ont anticipé cette décision en fournissant à l'occupant un nouveau lot d'armes avec lesquelles est tué aujourd'hui notre peuple et avec lesquelles ses crimes sont commis. Il s'agit aussi d'une condamnation de tous ceux qui soutiennent l'occupant sioniste. Le président turc Seyp Tayyip Erdogan se félicite de son côté de la décision précieuse de la Cour internationale de justice. Il appelle l'incitationniste notamment à empêcher tout acte éventuel de génocide à Raza. La Turquie continuera de suivre le processus judiciaire pour garantir que les crimes de guerre commis contre les civils palestiniens innocents ne restent pas impunis, a écrit sur le réseau social X le président turc. L'Union européenne attend une mise en œuvre complète et immédiate du verdict rendu par la Cour internationale de justice et qui appelle l'entité sioniste à garantir en urgence l'acheminement des aides humanitaires au profit des habitants de Raza et à sanctionner les responsables sionistes incitant à des actes de génocide. L'Afrique du Sud pour rappel ou espère que l'entité sioniste respectera l'arrêt de la CIJ et prendra des mesures pour empêcher les actes de génocide, a déclaré le ministre sud-africain de la Justice et des services correctionnels, Ronald Lamola. Alors les décisions de la CIJ revêtent, vous le savez, un caractère juridiquement contraignant et sans appel. Quel serait alors le scénario en cas de refus d'application de cette ordonnance par l'entité sioniste ? Elle montre réponse avec maître Thierry Boumediene. Elle est avocate et parlementaire française proche du dossier. Elle répond à Kalima Hasnaoui. L'Israël sera considéré comme responsable et condamné, comme coupable en fait. Et les États qui n'agiraient pas en conséquence de cette décision de la Cour internationale de justice, qui continueraient à apporter son aide, peut être considéré comme complice de ce génocide et être à son tour condamné par la Cour internationale de justice. Malheureusement, en termes pratiques et effectifs, c'est compliqué à mettre en place. Mais en termes théoriques et purement juridiques, c'est tout à fait possible. Voilà les incohérences du droit. C'est-à-dire qu'on a des fois de très belles décisions dont on peut se satisfaire, mais qui, par manque de mesures contraignantes, ont du mal à s'appliquer. Les militaires et responsables sionistes réclament la tête de Netanyahou. Une pétition signée par 26 anciens responsables militaires et 17 responsables civils a été publiée aujourd'hui pour réclamer le départ du gouvernement d'occupation en Benyamin Netanyahou. Les raisons invoquées concernent l'échec de Netanyahou dans la guerre actuelle contre Gaza. Il est aussi accusé d'avoir les mains entachées de sang. Alors, pour rappel, cela fait maintenant 112 jours que l'occupant sioniste mène son agression dévastatrice contre Gaza. Le bilan de l'agression contre l'enclave palestinienne s'est alourdi à 26 083 martyrs et 64 487 blessés, annonce le ministère palestinien de la Santé, qui indique par ailleurs que l'occupant a commis 19 massacres contre des familles au cours des dernières 24 heures. Ceci donc pour le dossier consacré à la CIJ et les décisions rendues concernant la plainte déposée par l'Afrique du Sud contre l'antité sioniste. Deuxième édition des dialogues sur la prospérité de l'Afrique. C'est prévu ce week-end dans la ville d'Abouri, au Ghana. Le président de la PN, Brahim Bourali, participe en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelmajid Tebboune, construire un marché unique africain. Prévision et responsabilité des dirigeants politiques et des responsables économiques est le thème de cette édition. Direction Soukara, c'est ce nouveau barrage en face d'être livré. Ouad Djidra est d'une capacité de 35 millions de mètres cubes. Sadak Bourawi nous en dit plus. Les travaux de réalisation du barrage d'Ouad Djidra, situé à Soukara-Siefflieux, affichent un taux d'avancement de plus de 95%. C'est ainsi qu'une fois les travaux AGV prévus pour le mois de février de cette même année en cours, il sera procédé à la mise en eau par l'ouverture des voies d'eau, d'où le remplissage de la retenue, pour valider la fiabilité de l'ouvrage en lui-même. On rappelle que la capacité de ce barrage, tant attendu par une bonne partie de la population soukara-sienne, et de plus de 35 millions de mètres cubes qui seront destinés à l'approvisionnement en eau potable des habitants de la commune de Soukara-Siefflieux, des communes d'Oulet-Drisque et ceux de Macharoha. Et à partir de là, le ratio moyen par habitant passera de 130 litres à 165 litres jour. On dira enfin que le coût de réalisation de ce barrage se chiffre à 1 800 milliards de centimes avec une longueur de 425 mètres de long et une digue de 60 mètres de hauteur de Soukara-Siefflieux-Bouraoui pour AGC3. Gros plan à présent sur le service après-vente de produits électroménagers, un service censé offrir des garanties en cas de problème qui se poserait avec le produit une fois acheté. Reportage Smaïl Mimouni. Le service après-vente ou ses prestations fournies afin d'assurer la maintenance et la réparation d'un produit, comment fonctionne ce dispositif lorsqu'il s'agit des produits électroménagers ? Les consommateurs algériens sont-ils satisfaits des services après-vente fournis par les différents commerçants ? Ils ont été très réactifs pour un réfrigérateur. Ils se sont déplacés et ils ont réparé. Ils fonctionnent très bien. Le problème avec la machine à laver. On a appelé le service après-vente. Il n'y a pas de suite. Ils ne sont même pas venus. Nous nous sommes adressés au professionnel Mohamed Tabet et gérant d'un magasin d'électroménagers à Alger Centre. Pour lui, à l'achat d'un produit, le contrat de garantie rassure le client du moment que tous les produits risquent de tomber en panne. J'avais un client mécontent par rapport à ça. Ça fait trois mois de serre. Il s'est fait réparer son réfrigérateur. Il y avait un problème qui a été réglé. Un autre problème est apparu. C'était la faute du technicien. Il était trop énervé. Tu tombes sur un problème, un deuxième problème. C'est tout à fait normal. Lui, on donne un rendez-vous pour se déplacer sur lui. À 90% on est satisfait. Le service après-vente doit être perçu comme un véritable levier stratégique de satisfaction et de fidélisation des clients. Il permet de construire une relation de confiance avec le client et de valoriser l'image de la marque et de se différencier de la concurrence. L'Algérie s'apprête à déposer plusieurs dossiers auprès de l'UNESCO pour inscrire le Hayek, le Zelid ou encore la tenue et accessoire Kabyl en tant que patrimoine mondiaux. La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudi, l'annonçait hier en marge de l'installation d'un groupe de travail chargé d'élaborer une mouture du texte amendant la loi relative à la protection du patrimoine matériel et immatériel. Les dossiers sont élaborés par le Centre national de recherche préhistorique et anthropologique. Une démarche sur laquelle revient son directeur général, Slimal Hachi. Il est contacté par Smaïl Mémouni. Depuis 2008-2010, nous déposons tous les ans parce qu'à l'UNESCO, tous les 31 mars de chaque année, les États peuvent déposer des dossiers pour inscription. Nous identifions le patrimoine et nous l'inscrivons à la Banque nationale de données. À partir de cette banque, nous montons des dossiers que nous portons à l'UNESCO en vue de leur inscription sur les listes du patrimoine culturel de l'humanité. Les dossiers de l'UNESCO sont des dossiers scientifiques, d'expertise, des dossiers qui demandent beaucoup de travail, de l'information vérifiée, scientifique, établie, etc. C'est pour cela que ces dossiers sont montés par les équipes de recherche et d'experts que nous mettons en place. Petite escale avant de retrouver Radouane Bendeli pour le sport. Escale au parc Beyrouth situé sur le boulevard Kerem Belkassim avec cette très bonne ambiance. Kerem, ce matin, au niveau du gymnase de ce parc situé au sein même de la capitale. Ce gymnase est une véritable pépinière pour les futurs athlètes en gymnastique. Une très bonne ambiance qui se réunit ce matin au niveau du parc Morian. Âgé de 12 ans, nous avons rencontré Bouchara qui pratique de la gymnastique et plus précisément de plus en plus jeune âge. Son rêve de devenir championne du monde. Anaïs, pour sa part, est très contente de faire de la gym. Nous nous avons rencontrés en plein entraînement dans l'école publique de gym située dans le parc Beyrouth à Terimli. Depuis que j'étais petite, je m'entraînais tous les jours. Ça me déstresse. C'est trop bien avec eux. Il y a ANCM. Mes parents, c'est eux qui m'ont encouragée pour faire le sport. Personne qui fait du sport, bien sûr, aimerait être championne. Je fais la gym aérobique. Ça se passe bien. Je fais tous les jours. Je suis championne. Enthousiastes, les parents assistent avec beaucoup de plaisir aux séances d'entraînement. C'est un équilibre déjà pour les enfants parce qu'ils n'ont pas qu'étudier déjà. Ensuite, pour le développement psychomoteur, c'est très important. C'est sérieux déjà l'organisation. Les enfants profitent de jouer et puis ça nous permet de faire la connaissance d'autres parents. Khadija Zerlouk supervise et veille au bon déroulement des entraînements. C'est une salle qui est dédiée uniquement à la gymnastique. Dans trois disciplines de la gymnastique. Et on a trois entraîneurs nationaux, un par discipline. Donc on a une représentativité, un travail qui est très sérieux qui se fait. On doit être pratiquement 7 sur 7. Ce gymnase est doté d'équipements modernes. Saïdi Amin, animateur. Ça existe depuis 1990. C'est un entraînement de préparation politique nationale. C'est un droit ouvert pour le public, pour les enfants. C'est une école. Là même, l'athlète l'âme, l'âme classe 9e au monde. Il y a juste un formulaire à remplir. L'âge, c'est entre 4 et 12 ans. Implanté en plein parc de Beyrouth, le gymnase offre une véritable bouffée d'oxygène et permet aux enfants de s'aérer l'esprit et le corps grâce à cet espace sportif qui a fait du chemin depuis sa création. A propos du sport, on va parler de la 15e journée de Ligue 1. Ardun Ben-Déli, bonsoir. Bonsoir Nasser. Avec trois matchs qui étaient au programme aujourd'hui. Oui, trois matchs qui étaient au programme. Tout d'abord, le leader, le Mounoudia d'Alger, qui assure à Oran et qui remporte ce match face au Mounoudia d'Oran. Deux buts à zéro. Ça juge ainsi le titre symbolique de champion d'hiver. Dans le même temps, le paradou a réalisé une très bonne opération également en allant s'imposer à Khanshla deux buts à un. Alors que l'entente de ses tifs également a damé le pion au CS Constantine, deux buts à un. Le Mounoudia d'Alger est premier avec 36 points. Deuxième, le paradou, donc Atleti Club avec 26 points. Troisième, l'entente de ses tifs avec 24 points. Et tous les autres clubs restent scotchés à leur place initiale. Et il faut savoir que cette 15e journée se poursuivra demain et dimanche. Le sport, on y revient dans un instant, juste après la page météo signée à Mounoudia. Ce sera dans le journal des sports avec Nassim Al-Jout. C'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée. Et à la réalisation, c'est-à-dire à la technique. Nasserine et Yassine à la régie. Mais aussi, merci à Mouni qui était au streaming vidéo. Merci de nous avoir suivi. L'information revient à 20h. Ce sera avec Karim Wani pour le premier flash. J'aurai quant à moi le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain à 19h. Merci de nous faire confiance. J'aurai quant à moi le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain à 19h.